Aujourd'hui, nous parlons argent, nous parlons salaire et nous abordons une question brûlante. Quels sont les niveaux de salaire pratiqués en Allemagne par rapport à la France et comment savoir quelle est ma valeur, quel est mon salaire sur le marché du travail allemand ? Alors, pour en parler, nous sommes avec Thomas Desray. Thomas Desray, tu es conseiller financier et expert salaire en Allemagne. Bonjour Thomas. Bonjour Cécile. Alors, Thomas, on dit souvent d'abord que les niveaux de salaire sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Quelle est la réalité ? Alors, ça peut effectivement être vrai. Néanmoins, ceci dépend également du profil et du poste. Les profils les plus recherchés étant surtout les profils techniques ou encore le profil de commercial. Donc, l'ingénieur ou le technicien ou le commercial, ce sont les deux profils les plus recherchés. Quels sont les profils les moins recherchés maintenant ? Alors, une remarque, oui, au niveau des ingénieurs, ce ne sont pas seulement les ingénieurs qui sont recherchés. C'est-à-dire qu'un bon profil technique, quelqu'un ayant une bonne expérience au niveau montage ou responsable maintenance, ou ayant fait des formations continues auprès de ces entreprises en France, n'ayant peut-être même pas le baccalauréat, mais plutôt une « Ausbildung » comme on dirait en allemand, une formation professionnelle, eh bien, aura de grandes chances de trouver un poste bien rémunéré en Allemagne. Voilà, donc, on le rappelle, l'Allemagne attache plus d'importance au contenu, c'est-à-dire à ce qu'on sait faire, aux compétences, que au diplôme de formation initiale finalement. Tout à fait. Voilà. Alors, si maintenant on s'intéresse aux profils les moins recherchés... Oui. Alors, les profils les moins recherchés, eh bien, ce seront peut-être ceux qui sont très spécifiques au système français et qui auront du mal à montrer leur plus-value sur le système allemand. En prenant, par exemple, un juriste en droit français, eh bien, il aura du mal à trouver un employeur en Allemagne. Prenons également un traducteur dans une langue qui est assez commune. Les traducteurs, il y en a beaucoup en Allemagne, on travaille de plus en plus à l'aide d'ordinateurs et de programmes. Et donc, ce sont des profils qui auront aussi du mal à trouver des postes fixes salariés. Bien. Alors, si maintenant on s'intéresse aux niveaux de salaire, peux-tu nous donner quelques exemples des niveaux de salaire pratiqués ? Si on prend l'exemple d'un ingénieur débutant, combien on peut espérer comme jeune diplômé en Allemagne ? Oui. Alors, reprenons ce qui se fait en France. Si un ingénieur commence en région parisienne, donc ingénieur, j'entends, ayant fait une bonne école, donc ayant un bon diplôme de grande école, classiquement, actuellement, en 2016, il commencerait aux alentours de 38 000 euros brut par an. Comme nous le disions dans un cours précédent, si on se basait simplement sur un calcul d'équivalence brut-net, net-brut, en utilisant un calculateur, eh bien, on arriverait à un niveau similaire en Allemagne qui serait de 43-44, mais nous avons parlé des différences entre brut et net précédemment, et donc le marché est tel qu'un ingénieur ayant un bon profil en Allemagne commencera plutôt aux alentours de 48 000 euros brut par an. Si, en plus, cet ingénieur a des compétences spécifiques, par exemple, en conception mécanique, qu'il a fait les bons stages auprès des bonnes entreprises et présente déjà des capacités de programmation, par exemple, pour les modules de contrôle moteur, eh bien, on peut trouver des postes directement, dès la première embauche, à plus de 55 000 euros brut. Ah oui. Donc, c'est intéressant, quand même, en Allemagne, on peut le rappeler, il s'agit de... Ça s'explique beaucoup par la situation actuelle du marché du travail en Allemagne, Thomas. Effectivement, on est dans une situation de plein emploi, les entreprises ont du travail, et donc recherchent du personnel pour mener à bien leurs projets. Alors, si maintenant, nous évoquons d'autres types d'emplois, quel serait le niveau de salaire dans un grand groupe allemand, et quel serait, par exemple, le niveau de salaire dans une start-up ? Eh bien, prenons un profil de responsable commercial, développement commercial, ayant fait une école de commerce, et qui, typiquement, dans une grande entreprise, pourrait viser 45, 46 000 euros brut par an en sortant d'une école de commerce. Eh bien, s'ils travaillaient, par exemple, dans une start-up, notamment à Berlin, souvent, le salaire à l'embauche sera plutôt aux alentours de 36 000, 38 000, voire 38 plus primes, mais ne dépasserait pas 42 000 euros brut par an. Voilà, alors, comment expliquer, en fait, ces différences, Thomas ? Eh bien, l'Allemagne présente les mêmes particularités qu'ailleurs au niveau des start-up, c'est-à-dire qu'on accueille les jeunes diplômés avec un cadre de travail un peu différent, on leur donne une vision, on leur donne une autre façon de, on prétend une autre façon de voir les choses, et ceci leur fait accepter des salaires plus bas, la plus-value étant dans le nom et la réputation de l'entreprise qui les embauche. Alors, maintenant, si on se met dans l'exemple d'un, soit d'un jeune diplômé, soit d'un travailleur qui a quelques années d'expérience en France, un Français qui veut s'installer en Allemagne, il va devoir, pendant son entretien, faire une proposition de salaire, à combien il s'évalue. C'est une étape très importante pour pouvoir, enfin, dans l'entretien. Quels sont tes conseils à ce niveau-là ? Comment puis-je au mieux évaluer ma valeur, disons, marchande, sur le marché du travail en Allemagne ? Oui, Cécile, c'est une étape importante, puisqu'on voit souvent des Français qui s'étaient laissés impressionnés par un salaire brut proposé, paraissant élevé, et qui, finalement, constatent que, une fois le net versé, eh bien, ce n'est plus aussi élevé que ce qu'ils avaient en France en quittant leur emploi précédent. Donc, il est important de faire estimer son salaire. On peut, pour cela, utiliser différentes méthodes. Alors, le site Eurojob Consulting propose une estimation gratuite, et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site et faire une demande qui sera traitée rapidement. Ces estimations de salaire se basent sur trois approches. La première, eh bien, une approche TV, c'est-à-dire, on regarde quel est le niveau atteint, donc le diplôme, les études. Une deuxième approche qui serait basée sur le poste, c'est-à-dire, quel serait le salaire classique versé pour tel ou tel poste avec une expérience plus ou moins longue. Et troisième approche, eh bien, on va l'appeler la trajectoire professionnelle qui a conduit à ce poste. En fonction des parcours, les gens ont une valeur sur le marché du travail qui sera plus ou moins élevée. Bien. Alors, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas, quelques exemples de salaires qui se pratiquent en Allemagne pour certains types d'emplois ? On peut prendre, effectivement, quelques exemples. Donc, un ingénieur débutant avec un bon profil français pourrait commencer directement en Allemagne, comme nous disions, à 48. un commercial, donc, ou du moins quelqu'un ayant un profil école de commerce et donc une activité marketing, chef de projet, développement d'activité et ayant 5 ans d'expérience pourra viser environ 60 000 euros bruts. Un ingénieur ou quelqu'un ayant fait un doctorat donc très technique en France pourrait viser 80 000, 90 000 euros bruts en Allemagne s'il a 8 ou 10 ans d'expérience. Autre exemple, un directeur commercial, donc quelqu'un qui, en France, a déjà une bonne dizaine d'années d'expérience, plusieurs expériences réussies au niveau du développement commercial, montage de filiales et développement de l'activité, cette personne pourrait, typiquement, en Allemagne, commencer à un niveau de salaire de 100, 110 000 euros bruts plus 15 % de bonus. Bien, et bien merci beaucoup, Thomas, pour ces exemples très parlants et très intéressants. On le rappelle, donc, pour évaluer au mieux votre salaire et votre CV, vous pouvez vous rendre sur le site d'Eurojob Consulting et demander une évaluation gratuite de votre salaire. Voilà, merci beaucoup et à très vite et à très bientôt.